Aujourd'hui dans VeryBatTrials, j'accueille un nouvel invité. Il habite à Trifouilly-les-Moutons, il est pêcheur de sangliers à mi-temps et rédacteur à Plitopama Magazine, c'est le nain le plus grand du monde avec son mètre 75, laissez-moi vous présenter Volcomix 21. C'est bon, normalement ça recorde. Chips de lançage de c'est bon. Du coup je la lance là. Non, tu la lances pas tout de suite. Ok. T'es prêt ? Non. Allez c'est parti. Ok. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Créasoli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de VeryBatTrials, je vous l'avais promis. Le multi en ligne n'est pas encore sorti, mais on a trouvé une petite astuce avec mon invité du jour, vous avez vu son portrait en intro. Comment ça va Volcomix 21 ? Eh ben ça va plutôt pas mal. Ok, Steph, Steph et Greg. Ouais, Steph. Tu vas bien, tranquille ? Oh bah oui, impeccable. Posé, il est à une heure du matin, on s'est dit allez on va faire une petite vidéo, rien que pour vous. Alors le concept il est simple, on va se faire 6 courses de difficultés différentes, on va commencer avec de la facile, moyen et on terminera sur de la difficile, parce que je sais que t'es un PGM un petit peu de trials. Ouais. Vous allez pas être déçu du voyage. Et vous allez voir donc nos deux gameplays, le mien sera en haut à gauche et celui de Steph sera donc en bas à droite. C'est ça. Alors au cours de ces parties, pour agrémenter un petit peu le truc, comme vous pouvez le voir là, ce que je viens de mettre sur l'affichage, on a donc des bonus, des jokers que l'on va pouvoir utiliser. Alors il y en a 9, donc pas forcément utilisés sur chacune des courses, mais on a 9 jokers que l'on pourra sélectionner à chaque course. Alors je te laisserai choisir le premier pour moi, pour la première partie. Très bien. Et puis ensuite je te ferai le tien. Ok. Alors tu veux que je te le dise maintenant ? Allez, je t'écoute. Alors toi, tu vas me faire le very bad question. Le very bad question. Donc toi tu vas me poser les questions et moi je te donne les réponses, c'est ça ? C'est ça. Ok, parfait. Et moi je vais faire... Tu sais quoi ? Ça me ferait beaucoup rire que tu me fasses le en chanson. En chanson, si vous voulez, à chaque fois que Steph va devoir parler, va devoir me parler en chantant. Donc il y a very bad question en chanson, ça peut être pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça va être dur. Bon, je te propose de lancer la partie, de lancer pure nature par deux. Et c'est pas grave au pire des cas si on ne la démarre pas ensemble parce qu'on va laisser le chrono démarrer et on appuiera sur le pad pour démarrer bien en même temps. Ok ? Si, ça marche. Donc là on est sur du quad. Quad uniquement. Oui. Alors tu vas me dire une fois que ta course est lancée. Moi elle est lancée, c'est bon, je t'attends. Ah bah écoute, moi ça met un petit peu de temps à charger, on va dire on va mettre ça sur le dos de la connexion, j'héberge la connexion, enfin la conversation Skype. C'est vrai. Et puis ça met du temps à charger. Ok, 3, 2, 1, d'accord. Ok. Bon bah écoute, dès que t'es prêt, on appuie. Ouais. Je te laisse donner le décompte. On fait un décompte ? Allez. 1, 2, 3. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. On va essayer de montrer un petit peu à Steph, en tout cas l'environnement est magnifique en tout cas. Ouais, c'est vrai que... Voilà, le virage il a fait vomir un peu. Ouf. Bon, je te laisse me poser les questions du coup. J'ai réussi à quand même faire un virage sur le dos sans tomber. Greg, j'aimerais savoir pourquoi les ânes sont-ils bêtes ? Bah écoute, je pense que ça dépend avant tout de la météo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1515 à Marignan, on n'avait pas forcément de balles de tennis, donc on jouait avec des œufs de poule. C'est vrai, je me rappelle. D'ailleurs, il me semble que ça me fait polémique à la cour de Louis XIV. N'est-ce pas ? Dame Guenièvre avait mal aux dents et du coup, il y a fanfreluche la fripouille qui est arrivée pour tout simplement lui inoculer l'aupercule, comme on dit. Ils l'ont vilipendé. Ils l'ont désenchanté. Alors, j'ai terminé la course. Ah bon ? Ah oui. Première nouvelle. Ça s'annonce compliqué. Je pense que je suis bien là. Hop, je crois que c'est fini. Ok. Alors, t'as fait quoi ? Médaille d'argent. Médaille d'argent, j'ai fait 1 minute 22 et 505, 528. Ok, alors je remporte la premièrement, j'ai fait 1 minute 1 et j'ai la médaille de platine. Très bien. Plutôt pas mal. Donc tu mixes. Merci, Steph, pour cette magnifique vanne. Franchement, il faut s'y habituer les gens. Il va faire ça tout le long. Il va faire ça tout le long de la vidéo. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir que ça soit le premier à faire ce petit épisode de Very Bad Trial, s'il n'y en aura beaucoup d'autres, j'espère. Je te propose qu'on se fasse une moyenne. On attaque progressivement. Ça peut être pas mal. Plutôt pas mal. Je pense que je te propose que tu partes avec un handicap. Non, bah ouais, ok, ok. Bon. On va faire Shortcut, qui a l'air de se trouver dans la neige. Et ton handicap sur cette course, vu que t'as commencé par me donner sur la première course, ça va être un petit ni oui, ni non. D'accord. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors moi, je propose que... Ah, mais c'est pas drôle, tu tombes pas assez. Je propose que tu parles comme un commentateur sportif. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Vas-y, ça marche. Bon, écoute. Je vais préparer la course, là. Je l'ai lancée. Je vais prendre Lapid Viper. Alors, on a dit qu'on partait sur... Attends, faut que je fasse le commentateur sportif et que je te pose des questions en même temps. Ouais, on a dit Shortcut, hein. Shortcut, c'est ça, ouais. Ok. Allez, je lance. Ma foi, ça veut bien charger. Bon, écoute, moi je suis prêt. Ouais, et je te propose tout de suite de commencer cette partie dès que tu sors après. Comment ça va, Steph, aujourd'hui ? Eh ben, écoute, ça va bien, ça va bien. Un peu les jambes cassées. À quoi est dû, ces jambes cassées ? Je pense que t'es au courant du football qui s'est produit, je crois, cet après-midi, fin de soirée. Ouais, je vois. Tu as plutôt bien joué ? Ah, j'ai... Bon, on a perdu grâce à moi, j'ai envie de te dire. Tu viens de dire oui, t'as de la chance que la course n'ait pas commencé. Oui, c'est vrai. Oh, putain, merde ! Bon, t'es prêt ? Par contre, je peux pas accélérer, c'est bizarre. Allez, un, deux, trois. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes tout de suite avec Stéphane, dit le borgne de Warzazat. Stéphane, comment allez-vous aujourd'hui ? Ah, c'est vrai, on m'appelle comme ça, dans le milieu. Ça va plutôt bien. Oh, putain, je suis mort ! Et donc, je voulais savoir, avez-vous des enfants ? Eh bien, pas à ma connaissance. À moins, quelques... Mais il paraît que vous voyagez beaucoup, par contre. Ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne me cache pas, peut-être... J'ai l'impression que vous êtes vraiment extrêmement concentré pour me répondre. Oh, deuxième faute, putain, ça va. En effet, en effet, c'est vrai que c'est pas facile, sachant le degré d'accident que je subis, on va dire. Avez-vous fait des fautes sur cette course pour l'instant, Stéphane ? J'en ai bien peur, je les dénombre au nombre de 8. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, je viens de terminer la course avec 59 secondes et deux fautes au compteur. Alors, moi, je suis toujours en ville, actuellement, toujours sur mon motobike. Par contre, 11 fautes et déjà 1 minute 14, pas simple. T'as pas fini encore ? Si, si, là, je pense que... Je pense que... Que t'es plutôt pas mal. Je suis pas loin de la vérité, là. Oh, pop, pop, là, il y a un métro qui a failli me casser la gueule. Tu t'es tapé ? Non. T'as perdu ! T'as perdu ! Voilà, 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 voilà. Voilà, un beau score de 1 minute 32. Bon, eh bien, écoute, tu commences pas trop trop mal. Je pense que niveau lose, je suis le meilleur. Ok, bah écoute, on va tout de suite attaquer les hostilités, j'ai envie de te dire. Là, je pense que là, il va falloir frapper fort, parce que... Cumule 14 fautes sur deux courses, pas simple. C'est pas mal. Je mène 2 à 0. Est-ce que je vais l'emporter ? On va le savoir tout de suite. Enfin, pas tout de suite. On va faire tout de suite la... Ça fait beaucoup de tout de suite, dans la même phrase. Je sais pas ce que t'en penses. La marque Rizium. La marque Rizium. Pas de joueur du PSG. Très bien. Rien à voir avec. Non, le basketeur espagnol. Merci de me reprendre là-dessus. D'ailleurs, justement... La marque Rizium, je vais te proposer, à chaque fois que tu me parles, d'avoir Gilles Delatourette, tout simplement. Ça me ferait beaucoup rire. Ça me ferait beaucoup rire. D'accord. Alors... D'accord. D'accord. Je l'ai lancée, j'ai pris la Pit Viper, et je t'attends. Moi, je vais prendre la Fox Bat. Et... Tu prends la Fox Batard ? Je prends la Fox Batard, j'ai mis Joliver, Joliver de 17. T'as mis les Boomer à l'arrière. J'ai mis les Boomer, j'ai mis les questions double-basse. Alors, on se fait un top départ ? Bah écoute, ouais. J'ai pas de... J'ai pas de... Comment de... D'handicap, moi, sur celle-là ? Ah oui, pardon, autant pour moi. Toi, je vais t'imposer... T'es pas obligé, hein ? T'es pas obligé. Si, 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 je vais t'en mettre un. Non, jouons d'abord un petit peu, quand même. Non, oui, oui, c'est vrai. Vous voulez pas jouer, d'abord ? Alors, moi, je vais te mettre un chaque faute. Un chaque faute, puis je te montrerai après comment on fait. Alors, le but du chaque faute, je le précise quand même, c'est de faire le cri du mouton à chaque fois que Greg tombe de son motocycle. C'est dommage, ça, parce que t'es champion du Val d'Oise, je crois, du cri de mouton. Il me semble qu'en Savoie, on m'appelle la Bourbille Galeuse. Ah, Savoie ou bien ? Bon, écoute. Ça, ça va bien. Là, je suis en train... Voilà, un petit peu de... Oh là là, 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 je suis en train de faire la danse de Boazazat, là, un petit peu couché par terre. Parce que je suis tombé, forcément, donc... Voilà, je fais très mal, le mouton. Je fais le mouton trisomique. Je te propose de commencer, je te donne... Vas-y, vas-y, fais le départ. Fais-moi un petit départ, très bien. Alors, je vais dire 1, je vais dire 2, et je vais dire top. Allez, c'est parti ! C'est bien, j'avais peur que tu oublies. J'oublie jamais, mon enculé ! Merde, putain, tu me fais rire ! Béééééééé ! Fais-le mouton, ce bâtard ! Attends, parce que là, il faut que je me concentre un minimum. Aïe, aïe, aïe. Alors que ma chatte tape à la porte. Putain, j'ai appuyé sur B comme elle est enculé ! Attends, wow, wow. Bon, ok, je suis tombé une deuxième fois. Mais... Je fais extrêmement mal la chèvre, enfin le mouton. C'est un beau mouton de prairie ça. Oh elle est super courte. Pour toi peut-être ? Je l'ai fait en moins d'une minute quand même. T'as fait combien ? 51 secondes. Ah tu te rapproches je suis à 44. 44 fautes. Et encore j'ai... 44 secondes. 44 secondes. Aïe 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 aïe. T'as fait une faute ? J'ai fait deux fautes. Je suis quand même à 5. Oh putain. Voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de ce premier épisode de Very Bad Trial. Son compagnie de Volcom X21 alias Steph. Ça nous a fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu. On vous refera la deuxième partie avec le plus grand plaisir. Je vous dis à très très bientôt. C'était Créasolisse. D'ici là portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501